Cette nouvelle saison s'annonce plus ou moins bien. Quand je dis plus ou moins, on a démarré la Coupe de France le week-end dernier avec une victoire. On passe le premier tour, donc ça c'est de bonne augure. On attaque le championnat dès samedi 20h à l'escale. On rentre dans le vif du sujet et c'est le championnat qui est important avec un maintien à assurer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a une équipe renforcée avec des secteurs jeux qui seront beaucoup plus performants qu'on a pu l'être les saisons précédentes. Des nouvelles recrues, un nouvel entraîneur, Dragos Mokanu, ancien capitaine du temps du HBCV, qui a porté cette équipe en Ligue Pro à l'époque. On est allé chercher, il connaît bien le milieu caladois, on connaît bien le personnage, on sait tout l'attrait qu'il a avec la calade et vers la calade. Et surtout, je pense que c'est l'homme de la situation pour mener à bien le projet sur cette équipe première et surtout amener l'ensemble du groupe à la victoire. Alors effectivement, un entraîneur sans joueur, c'est rien. Donc on est allé chercher notamment essentiellement sur la base arrière, ce qui nous a fait défaut la saison précédente. Donc la base du recrutement, c'est attelé autour de cette base arrière avec trois recrues. Donc trois arrières, deux joueurs d'origine croate et un joueur d'origine française. Mais tous deux, donc deux sur les trois très jeunes, puisque 22 et 20 ans d'âge, avec un un peu plus expérimenté d'une trentaine d'années. Donc ce qui amène une sérénité au niveau du groupe. Mais voilà, donc c'est important. Et puis en dernier compartiment de jeu, qui est le gardien, avec l'arrivée de Walid Benkala, ancien aussi caladois. Il a fait partie de l'équipe en D2 de HBCV. Il a fait partie également de l'équipe qui est montée de N3 à N2 avec le VHB à la reprise du club. Donc c'est quelqu'un aussi qui connaît le tissu caladois et qui s'intègre déjà, non pas qu'il s'intègre bien, puisqu'il était déjà intégré avant son arrivée. Voilà, donc ça c'est de bonne augure aussi par rapport à une vie de groupe. Et c'est très important.